Alors j'aimerais lire avec vous le psaume 133. Le psaume 133, c'est un magnifique, un beau psaume, quantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'un haron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Ce matin, j'ai sur le cœur de parler avec vous pendant quelques instants sur l'importance de l'onction. L'onction dans l'Église. Lorsque l'on parle de l'onction, j'ai souvent entendu cela. On parle de l'onction, par exemple, sur une personne. Et on dit cette personne-là, lorsqu'elle a prié, elle a prié sous l'onction. Elle a chanté sous l'onction. Et ce qu'elle a fait, c'était vraiment sous l'onction. On parle également, donc, dans le ministère d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, que Dieu utilise avec puissance, avec force, et des hommes qui, immanquablement, ont une onction particulière. Lorsqu'ils enseignent, il y a une onction. Lorsqu'ils prêchent, il y a une onction. Lorsqu'ils évangélisent, il y a une onction. Quand j'entends, par exemple, Renard Bonquet, évangéliser, quand je l'entends prêcher, je me dis, il y a vraiment, sur cet homme, une onction particulière. Et la preuve est que, c'est qu'au travers de son ministère, eh bien, des milliers et des milliers, peut-être même des millions de personnes sont venues à la foi en Jésus-Christ. Et des malades ont été guéris, des démons ont été chassés, des malédictions ont été brisées dans le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est incontestable qu'il y a, sur certains serviteurs de Dieu, eh bien, une onction. J'aimerais, ce matin, parler, eh bien, de l'onction, cette glorieuse vérité sur l'onction, dans l'Église, dans l'Assemblée, au milieu de l'Église locale. Alors, souvent, quand on parle de l'onction, par exemple, j'ai entendu bien des fois cette prière, il y a des années que je suis dans le service de Dieu, et j'ai souvent entendu cette prière, « Seigneur, donne une double onction de ton esprit. » Et quand je regarde dans la parole de Dieu, c'est une prière qui est bien, c'est sûr. Prière, eh bien, qui vient du cœur, c'est la vérité. Mais quand je regarde dans la parole de Dieu, eh bien, il y a plus, il y a plus qu'une double onction. Parce que c'est Élisée, devant son maître Élie, qui l'a regardé faire, et il a dit à Élie, « Donne-moi une double onction de ton esprit. » Et, effectivement, quand on regarde, eh bien, la vie d'Élisée et la vie d'Élie, il y eut dans la vie d'Élisée de nombreux miracles, mais dans la vie d'Élisée, il y eut une double onction, une double onction, parce que sa vie de miracle a été double, et doublée. Alors, pour nous, chrétiens, eh bien, ce que l'on demande, ce n'est pas une double onction, mais c'est la plénitude. Seigneur, donne-nous de rentrer dans la plénitude. Et la plénitude, c'est plus qu'une double onction. C'est beaucoup plus que cela. Alors, ce matin, eh bien, l'onction dans l'Église, et l'Église locale, a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Chacun de nous, nous avons besoin de cette dimension de l'onction dans notre Église locale, dans l'Assemblée de Beaux-Soleils. Nous avons besoin d'une double, d'une onction, d'une plénitude d'onction dans l'Assemblée. Pas une double onction, mais une plénitude. Et vous avez remarqué que ce psaume 133, eh bien, est justement la description, une belle description de l'huile précieuse. Et on sait que l'huile, dans la parole de Dieu, c'est le symbole de l'Esprit Saint. C'est le symbole du Saint-Esprit. On a fait, il y a quelques mois en arrière, toute une série de réunions sur la personne du Saint-Esprit. On a maintenant compris que le Saint-Esprit n'est pas une doctrine, mais une personne, une personne qui veut se révéler. Une personne avec laquelle on doit en avoir communion, relation, intimité, être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire, à l'écoute de sa voix. Alors l'huile précieuse, elle est répandue d'abord sur la tête, sur la tête d'Aaron. Puis elle descend. Elle descend sur la barbe, elle descend sur le bord de ses vêtements, de cet homme qui était Aaron. Et qui était Aaron ? Le grand souverain sacrificateur. Oui, c'était lui. Et cela parle à nos cœurs, puisque notre grand souverain sacrificateur, et bien c'est Jésus-Christ. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est lui Jésus, le grand sacrificateur. Et c'est lui Jésus, le Christ, qui est la tête, le chef de l'Église. C'est lui qui est la tête. C'est lui qui est le chef. Paul dira dans les Colossiens, au chapitre 1er, verset 18, Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête. Il est le chef. Personne d'autre que lui n'est la tête et le chef de l'Église. Aucun homme n'a le droit de se prétendre être le chef de l'Église. Le seul et unique, c'est Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Et Jésus, le Christ, est lui, le Messie, le Mashiach. Il est le Messie. Celui qui est loin. Jésus est loin. Jésus a été loin. Il est loin. Il perdira dans l'Épitre, dans les actes des apôtres, il a été loin du Saint-Esprit et de force. Il a été loin du Saint-Esprit et de force. et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'oppression ou sous la tyrannie du diable. Donc, c'est Jésus, la tête, celui qui est loin. Et les vêtements d'Aaron, eh bien, symbolisent ici l'Église qui est son corps. L'Église est le corps de Christ. C'est l'Église, le corps. Et nous sommes, comme le dit Paul dans les Corinthiens, au chapitre 12, verset 27, il dit, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes les membres du corps de Christ. L'Église est son corps et un corps a plusieurs membres. Nous sommes ses membres. Et c'est important, c'est important eh bien, que le corps soit en relation avec la tête. On n'a jamais vu un corps sans tête, à part dans les cirques. mais c'est que momentané. Parce que même si dans un cirque, eh bien, le gars, là, va prendre le sabre, il va couper la tête, personne va marcher sans tête, mais c'est un tour. Je ne sais pas trop comment les choses se font, mais c'est momentané, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas vrai. Il y a toujours la tête, la tête sur les épaules. Et on n'a jamais vu non plus une tête sans corps. Si vous avez déjà vu, faites-moi signe. J'aimerais voir, vraiment, je suis curieux. J'aimerais savoir. Mais ça, c'est impossible. Il est la tête, nous sommes le corps, et en Jésus, la tête, l'huile d'onction est destinée à couler largement sur le corps qui est l'Église. Le corps qui est l'Église, l'huile descend de la tête et elle vient, elle coule sur le corps qu'est l'Église, elle descend toujours de la tête et ce matin, recherchons de tout cœur cette plénitude de chaque jour. pas simplement une plénitude, voilà, par-ci, par-là. J'ai été dans un camp, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai été dans une retraite spirituelle, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, j'ai fait une semaine de jeûne et prière, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai été béni, j'ai été renouvelé. Et puis, en quittant, eh bien, on s'aperçoit que c'est... voilà, il ne reste plus rien. ça, c'est une plénitude passagère. Mais je crois qu'on est appelé à rechercher une plénitude de chaque jour. À désirer ça. Je le veux, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, je souhaite ça. C'est le désir le plus ardent, le désir de mon cœur de rentrer dans cette plénitude, d'avoir cette plénitude. C'est ce que je souhaite, vraiment, entrer pleinement dans cette plénitude. de désirer, également, ardemment, rechercher ardemment. La Bible dit, rechercher les dons spirituels. Rechercher les dons. Rechercher les dons. Les dons, ce n'est pas quelque chose d'inconnu, quelque chose que, voilà, on pourrait peut-être voir, s'imaginer. et je bénis Dieu pour l'étude des dons spirituels qui est faite dans l'Église. Je bénis Dieu pour cela, pour chaque don qui est donné, qui est démontré au travers de la parole de Dieu. Mais, ce qui est merveilleux, c'est de voir que ces dons qui sont démontrés au travers des Écritures ne restent pas, simplement, de la théologie. Parce que ça ne pourrait rester que de la théologie, qu'une étude. Oui, c'est pas mal. c'est bien, mais le mieux, c'est quand ces dons sont manifestés, quand ces dons sont mis en pratique, quand ces dons sont vécus. Et je crois que dans l'Église, Dieu veut que les dons soient vécus, que les dons soient expérimentés, que les dons soient mis en pratique, pas simplement quelques dons, ceux de prophétie, ceux du parler en langue, ceux d'interprétation des langues, mais que les neuf dons soient manifestés dans l'Église, que ces dons puissent couler au travers de l'onction, mais également les dons, mais également le fruit de l'Esprit. Parce que c'est la balance, c'est l'équilibre. Certains disent les dons, les dons, les dons, sans les fruits. Les autres disent les fruits, les fruits, les fruits, sans les dons. hein ? Il y a quelquefois des conflits à cause de ça, parce que on veut les dons sans les fruits. Et s'il y a les dons sans les fruits, c'est terrible, c'est catastrophique, c'est assommant. Oui, c'est terrible, parce que manifester les dons sans le fruit de l'Esprit, eh bien c'est l'Éternel m'a dit, il m'a montré que tu vas être jugé sévèrement. Ça c'est, d'abord c'est pas biblique, c'est pas biblique, et puis c'est vraiment sans, sans, sans huile, sans, sans onction. Il y a comme ça des fois des dons. Et puis d'autres qui vont dire non, les dons, non. pas les dons, pas les dons. Les fruits, l'amour, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, mon frère, l'amour, l'amour. Alors quelqu'un m'a dit un jour, M. Cady, vous n'avez pas de cœur. Alors, c'était une période où je devais aller passer un électrocardiogramme, puis le cardiologue m'a dit, vous avez un cœur de sportif, vous avez un bon cœur, c'est bon. Et j'ai vu cette personne, je dis, si j'ai un cœur, le cardiologue me l'a dit, ça faisait bam, 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 bam. Voilà, sans cœur, le sans cœur, il est conduit dans les prisons. Comme m'a dit un jour, il y a un matin, quelqu'un, mais comment vous faites pour aller auprès de certaines personnes qui sont indésirables, qu'on ne veut pas, que la société ne veut pas. j'ai dit mon ami, c'est l'amour du Christ. C'est l'amour du Christ. Voilà, c'est son cœur. Mais d'autres disent, oui, l'amour, l'amour, l'amour. Oui, il faut les deux. Il faut l'équilibre. Et quelquefois, dans la vie chrétienne, on manque d'équilibre. On est des chrétiens, quelquefois, pas au beau soleil, mais des chrétiens déséquilibrés. Déséquilibrés. Il y a les deux plateaux. Ma femme, autrefois, elle avait l'héritage de ses parents et je ne sais plus quoi, des arrières. Elle avait une balance comme ça, là. Je ne peux pas trouver que ça faisait tellement vieux, elle l'a enlevé. Voilà. Ça, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Les fruits, les dons, ne pas se priver de cette dimension. L'huile, elle descend. Elle est répandue d'abord sur la tête. sur la barbe et elle descend sur les vêtements. Et les vêtements sont là pour nous habiller. Les vêtements habillent le corps. Les vêtements nous habillent. Et la Bible dit dans Ecclésiastes 9, verset 8, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. On retrouve la tête et on retrouve les vêtements. on retrouve les deux. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête, mais pour que l'huile ne manque pas sur la tête, eh bien, il faut que le cœur soit lavé dans le sang précieux de l'agneau. Il faut que la conscience soit purifiée par le sang précieux précieux de l'agneau. Nos vêtements blancs lavés. On doit être vêtu. Le corps est vêtu. Je disais au premier culte qu'elle voit ma femme me dit ce matin, je n'ai rien à me mettre. Je n'ai aucune robe à me mettre. Alors, elle regarde l'armoire et je regarde avec elle. Je dis bon, et ça ? Et ça ? Et ça ? Elle me dit à chaque fois c'est malin. C'est malin. Et pourtant, elle a les vêtements. C'est pour le corps. Et l'huile, l'huile descend. L'huile descend. Et je dois être revêtu. La Bible parle de ce revêtement. Le corps est revêtu. L'Église est revêtu. L'Église est revêtu de l'homme nouveau. Amen. Éphésiens, chapitre 4, verset 24. Revêtu de l'homme nouveau. Notre nouvelle naissance en Christ nous a permis de nous revêtir de l'homme nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, revêtu de l'homme nouveau. Revêtu de la personne de Christ. Revêtu, eh bien, des sentiments de Christ. Revêtu du caractère de Christ. Revêtu de la vie de Christ qui est en nous. la vie de Christ est en nous. Ce n'est plus nous, mais c'est Christ. C'est le Christ qui vit en nous. Et ma prière ce matin, et j'espère votre prière, c'est celle de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse croise et que je diminue pour que lui soit vu. Trop souvent, c'est nous qui sommes vus. C'est le moi qui est vu. C'est lui qui doit être vu. Dans nos yeux, dans notre manière de faire, c'est lui qui doit être vu. et l'onction, l'huile d'onction sur le corps, un corps qui est revêtu parce que c'est un corps nouveau, parce que c'est des hommes et des femmes qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance. Ils sont nés de nouveau, nés de nouveau, nés d'en haut, nés de l'esprit. Et j'ai besoin également d'être revêtu, revêtu de ce vêtement de louange. Esaïe 61, verset 3, la deuxième partie du verset 3, eh bien, revêtu d'un vêtement de louange. La louange, c'est extraordinaire. Quand on a découvert la puissance de la louange, on ne peut plus se passer de la louange. Parce que la louange, c'est, la louange, elle est pour Dieu. La louange, elle est à Dieu. La louange, eh bien, elle revient à Dieu. Et ce vêtement de louange, j'en ai particulièrement besoin. L'Église a besoin de ce vêtement de louange. Il y en a qui n'aiment pas la louange. Il y en a qui ne supportent pas la louange. Mais c'est une anomalie. Parce que la louange, elle est pour Dieu. La louange, elle est à Dieu. La louange, elle glorifie Dieu. Là où la louange, elle honore Dieu. Et j'ai besoin de ce vêtement. L'Église a besoin de ce vêtement de louange. Et là, dans la louange, l'huile coule. L'huile de l'onction coule. Elle coule sur l'Église. Et dans l'Église, oui, que le nom du Seigneur soit béni. béni. Il y a également ce revêtement comme l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 5,5. Revêtez-vous d'humilité. Le revêtement de l'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est tellement beau, agréable aux yeux de Dieu. Dieu fait grâce au humble de la Bible. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a le temps convenable. On ne veut pas s'élever soi-même. On ne veut pas essayer de forcer la main de Dieu. Non, je m'humilie sous la puissante main de Dieu afin qu'il m'élève au temps convenable. Il y a le temps convenable. Il y a le temps de Dieu. Il y a le moment de Dieu. Il y a l'heure de Dieu. Il y a l'approbation de Dieu. Mais la louange, l'humilité, eh bien, nos yeux de Dieu est agréable et l'huile coule, eh bien, dans une église, eh bien, où l'humilité, l'humilité est là. L'humilité dans l'église locale. L'humilité dans l'église locale. Pas essayer de s'élever. Tu as vu ce que je fais. Tu as vu ce que nous faisons. tu as vu, eh bien, le service, le champ d'action que nous avons. Tu as vu ? Non. Laisse tomber tout ça. Même si personne ne te voit, ce n'est pas grave. Dieu te voit. Dieu te voit. Pas besoin de te voir. Dieu te voit, ça suffit. Pas besoin d'avoir l'approbation des hommes. Dès que tu as celle de Dieu, c'est largement suffisant. Je t'assure. C'est largement suffisant. Alors, revêtez-vous de l'humilité dans l'église pour que l'onction coule. J'ai besoin de ce vêtement de l'humilité. Et puis, j'ai besoin aussi de me revêtir dans de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11, dans ce combat, dans ce combat, parce qu'il y a un combat. combat, le bon combat de la foi. Je disais au premier culte que quelquefois, personne ne veut des victoires. Je veux des victoires. Je suis un assoiffé de victoire. Je veux des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. Oui, c'est formidable, moi aussi. Mais, il n'y a jamais de victoire sans combat. Ça, c'est impossible. La victoire, elle est toujours précédée d'un combat. Il y a toujours le combat, le bon combat de la foi et l'Église a besoin de se revêtir de toutes les armes de Dieu. L'Église doit être consciente qu'elle est engagée dans une guerre contre le monde des ténèbres, pas contre la chair et le sang, mais contre le monde des ténèbres et l'Église ne combat pas contre la chair et le sang. L'Église ne combat pas contre les hommes, mais l'Église combat contre le monde des ténèbres. Contre le monde des ténèbres. Et là, revêtue de ce vêtement, de ce vêtement, de cette arme, revêtue de l'armure spirituelle, revêtue du vêtement du soldat, l'Église peut mener le combat spirituel. Vous savez, il y en a qui n'aiment pas parler du combat spirituel. Peut-être parce que quelquefois, on a été mal enseigné sur le combat spirituel. J'en parlais jeudi soir à Menton. On a peut-être été mal enseigné là-dessus. Alors, à cause de cela, maintenant, on dit non, 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 ne parlons plus, mais pourtant, on ne peut l'éviter. Il y a un combat à mener et si on veut des victoires, il faut vraiment remporter ces victoires. Et je veux dire que les victoires que l'Église remporte, c'est quelquefois lorsque les membres de l'Église rentrent dans la chambre seuls devant Dieu. Quand tu entres, ferme ta porte. Est-ce que tu connais le lieu secret ? J'aimerais te poser une question, dis-moi. Mais, pas sans réponse. Je pense que chacun doit répondre devant Dieu. Est-ce que tu connais le lieu secret ? Est-ce que tu connais ? Peut-être toi qui es déjà au Seigneur depuis quelques mois, quelques années, voire, est-ce que tu connais le lieu secret ? Est-ce que tu sais ce que c'est que de t'enfermer dans le lieu secret ? Peut-être même de sauter un repas ou deux repas et puis au lieu de manger à la table, à la nourriture physique, eh bien, aller chercher la nourriture spirituelle, se nourrir dans le lieu secret et là, dans le lieu secret, remporter des victoires ou quelquefois, vous savez, je ne dors pas la nuit, je ne sais pas, j'ai eu une nuit agitée, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, alors on est là dans le lit la nuit, on se retourne à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à droite et toujours sans fermer les yeux, on se lève, on se recouche, on essaye de trouver le sommeil, peut-être même de prendre un petit truc, un petit cachet pour essayer de dormir, mais essaye un peu, essaye un peu peut-être de réfléchir que si tu ne dors pas à ce moment-là, c'est peut-être que le Saint-Esprit t'appelle dans le lieu secret, il t'appelle dans le lieu secret, là où la nuit, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de bruit, c'est le silence le plus complet et c'est dérangeant le silence, on n'aime pas trop le silence et pourtant, c'est là que le Saint-Esprit t'appelle, c'est là que le Saint-Esprit t'appelle et je peux dire que les victoires que j'ai remportées, eh bien, c'est justement dans les veilles, dans les nuits de prière, seul à seul devant Dieu, seul à seul devant l'Éternel et là, dans le combat, l'âme à genoux devant Dieu, je t'assure, il y a des victoires, l'Église a besoin de retrouver ça, l'Église a besoin de retrouver le seul à seul avec Dieu, le contact avec Dieu, béni soit le nom du Seigneur et j'aimerais dire que les victoires dans les réunions, eh bien, ne s'obtiennent jamais pendant les réunions, vous savez, quand on vient à la réunion, on dit, ben la réunion, on va remporter la victoire, non, c'est pas vrai, on remporte la victoire avant, déjà, avant, là, seul, la seule, là, là, dans la prière, là, devant Dieu, là, personne ne te voit, personne ne peut te louer, là, personne ne peut t'élever, personne ne peut te glorifier, là, mais, c'est Dieu qui te glorifie, c'est Dieu qui t'honore, et là, seul à seul, après, tu viens à la réunion, et quand tu montes, tu dis, voilà, je suis sûr, eh bien, que la victoire, elle est remportée, au nom de Jésus, et tu peux, et tu peux prier, tu peux louer, tu peux, tu peux glorifier, l'éternel, parce que, quelque part, la victoire, se remporte, toujours avant, jamais, jamais au moment, mais toujours avant, Amen, alors, l'église a besoin, de ce vêtement, de ce revêtement, là, l'onction, a coulé, dans le passé, elle a coulé, dans acte 2, dans la chambre haute, l'onction a coulé, sur les 120 réunis, l'onction, coule, encore aujourd'hui, l'onction a coulé, aujourd'hui, l'onction va couler, toute cette journée, et l'onction va couler, demain, elle va couler, encore, elle va couler, dans l'église, l'onction, va couler, dans l'église, je proclame, que l'onction, va couler, dans l'église, oh, alléluia, l'onction, va couler, parce que, c'est notre désir, parce que, c'est ce que nous voulons, parce que, c'est la volonté de Dieu, l'onction va couler, dans l'église, elle va couler, abondamment, parce qu'elle est répandue, sur la tête, sur la barbe, et elle descend, sur les vêtements, alors, peut-être une question, est-ce que l'on peut, perdre l'onction, est-ce que, c'est possible, oui, c'est tout à fait possible, vous savez, vous avez des exemples, dans la parole de Dieu, et je prendrai simplement, l'exemple de Samson, vous connaissez Samson, cet homme, qui avait une force, vraiment, colossale, cet homme, qui était capable, d'attraper des renards, de mettre le feu, à la queue des renards, de lâcher les renards, dans l'orge des Philistins, et détruire, la récolte, cet homme, qui montait, sur le sommet d'une montagne, avec les portes de la ville, enfin, une force colossale, il avait une onction, c'était, c'était pas humain, c'était surnaturel, il avait sur lui, une onction particulière, mais à un moment donné, et bien, vous allez voir, Samson, perdre cette force là, parce que l'onction, c'est une force, c'est une puissance, c'est la grâce de Dieu, et Samson, il va perdre ça, comment il va perdre ça, parce qu'il était léger, très léger dans sa vie, très léger avec les femmes, très très léger, il est capable, et bien, de, du n'importe quoi, du meilleur, comme du pire, et vous allez remarquer, que Samson va dire, bien, pas de problème, je m'en sortirai, comme toutes les autres fois, moi, Samson, je m'en suis toujours sorti, et quelquefois, c'est ce que l'on dit, comme toutes les autres fois, je m'en sortirai, mais, un jour, ben voilà, c'est terminé, c'est terminé, c'est fini, et, il a perdu, il a perdu son action, il a perdu sa force, très léger, Samson, très léger, je pense que, là, vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit que, les mouches mortes, ça infecte l'huile du parfumeur, et, une mouche, c'est tout petit, il n'y a rien de plus petit qu'une mouche, une mouche morte, elle infecte l'huile, et, on peut facilement perdre, on peut facilement perdre cette onction, vous avez aussi l'exemple de Saül, le roi Saül, le premier roi d'Israël, et bien, à peine son règne commençant, il désobéit, il tombe dans l'orgueil, un orgueil démesuré, et, on voit, de quelle manière, l'éternel va le rejeter, et, il va dire, je l'ai rejeté, mais j'ai choisi David, un homme selon mon cœur, qui accomplira, toute ma volonté, tous mes dessins, et, Saül, et bien, sa royauté a été déchirée, et il a fini misérablement, et bien, sur le mont Gilboa, et, là, et bien, son règne a été fini, oui, pourquoi, parce que cet homme, qui avait été oint pourtant par Samuel, a perdu, il a perdu, il a perdu l'onction, veillons, à ne jamais laisser entrer dans notre cœur, ni la désobéissance, ni un sentiment d'orgueil quelconque, mais, acceptons vraiment, et bien, de rechercher, de tout cœur, cette onction, et que, l'Église, l'Église, qui est ointe, l'Église locale, qui est ointe, l'Église locale, qui reçoit l'onction, l'Église locale, qui vit en onction, que l'Église, soit, lumière, et celle, Jésus dit, vous êtes, la lumière, du monde, et, une lumière, on la met pas sur le boisseau, mais, on la met sur le chandelier, et on la met sur la montagne, afin qu'elle est claire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autour de vous, bien, beaucoup d'hommes et de femmes sont dans les ténèbres, le plus complet, ils sont gentils, ils sont aimables, ils sont, ils sont servibles, mais, combien vivent dans les ténèbres, mais, le chrétien, est lumière, le chrétien, brille, mardi soir, en sortant de, de la réunion, et bien, je voyais là, dans la nuit, toutes ces petites, lucioles, qui étaient là, et qui brillaient, le chrétien, est une lumière, il est plus qu'une luciole, il brille, il brille, et, le chrétien, et bien, est le sel, il donne soif, mais, Jésus dit, que si le sel, perd sa saveur, avec quoi, le lui rendra-t-on, il ne sert plus à rien, il est bon, être jeté, et foulé aux pieds, par les hommes, oh, que Dieu nous garde, dans l'onction, que l'église, garde l'onction, que l'église, soit son onction, que les réunions, soit son onction, que les différents services, soit son onction, que les aumôneries, soit son onction, celle des hôpitaux, comme des prisons, que le groupe de louanges, les jeunes, les ados, les enfants, le service dans la rue, auprès des SDF, que tous les services de l'église, soient son onction de l'esprit, que l'église, marche son onction, que l'église, avance son onction, que l'église, marche sur la nuée, que l'église, soit dans le cou, que l'église, soit le sel, dans la région, où elle a été placée, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, et que Dieu, nous suscite, que Dieu lève encore, des hommes et des femmes, loin au milieu de nous, des hommes et des femmes, qui vont servir l'éternel, avec beaucoup de force, et écoutez bien, et je termine là-dessus, il est dit, c'est là, que l'éternel envoie la bénédiction, et la vie pour l'éternité, où ? Dans l'église, oui, dans l'église, c'est là, qu'il envoie la vie, et la vie, pour l'éternité, donc l'importance de l'église locale, ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de l'église, on ne peut pas se séparer de l'église, on ne peut pas se séparer, c'est impossible, parce que si on se sépare de l'église, on meurt, on meurt, on a besoin de l'église, l'église, eh bien, est nourricière, l'église, elle bénit, parce que Dieu bénit l'église, la l'onction descend sur la tête, sur la barbe, sur les vêtements, sur le corps, sur l'église, que Dieu nous aide, qu'il nous aide, à vivre dans cette onction, on va se lever ensemble, et puis on va prier ensemble, Seigneur, peut-être ce matin, tu as besoin, de rentrer dans cette plénitude, dans cette plénitude de l'esprit, cette plénitude d'en haut, Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,